Donc, pour commencer, Technique Équine, je vais juste être certaine que mon diapo va se tasser. Attendez 30 secondes. Quand vous allez sur le site du SRAC pour vous inscrire en Technique Équine, vous avez trois choix. Vous avez trois formations qui vont vous être présentées. C'est les voies de spécialisation. Vous allez avoir à choisir dès le départ si vous vous inscrivez en Technique Équine, en Western, en équitation d'extérieur, je crois que sur le SRAC, ça se nomme en randonnée, puis en équitation classique. Donc, dès le départ, vous devez faire un choix de l'une des trois spécialisations qu'on va vous offrir. Durant la formation, vous allez avoir en cours de route le choix de vous… OK. Ici, le programme, c'est ça. Il est bâti en trois grandes axes. Vous allez avoir la gérance d'écurie, qui est un tronc commun où les trois voies de sortie vont vivre les mêmes cours. Donc, vous allez être assis dans la même classe. Par moment, vous allez être assis par voie de spécialisation. Donc, qu'est-ce qui est spécialisé en randonnée, en classique ou en Western va être divisé dans chacune des voies de sortie. Puis, tout au long de la formation, vous avez le tronc commun qui est le volet gérance qui va réunir les trois voies de sortie. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça va se vivre tout au long de la formation. Vous allez avoir en première année les cours d'habilitation où vous allez vous approprier chacun des éléments spécifiques à la gérance, à l'entraînement ou à l'enseignement. Donc, en première année, on a les cours d'habilitation qui s'approprier et explorer de manière guidée chacun des sujets spécifiques. En deuxième année, vous avez les cours de conduite où, tranquillement, vous allez appliquer la matière par le biais d'une prise en charge progressive. Ça, ça veut dire que, tranquillement, on va décortiquer chacune des sujets pour les voir de façon séparée dans le but d'être capable de prendre tous les sujets dans un même secteur, puis d'être capable de les appliquer en troisième année dans l'exercice du métier ou l'aperfectionnement et la prise en charge des activités par le projet éducatif de chacun des volets qu'on a vus dans les années précédentes. C'est le même fonctionnement qui va se faire en entraînement, en enseignement et en gérance. Quand on parle du volet gérance, l'atteinte de cet objectif est assez ambitieux, puis il repose sur l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques dans trois domaines principaux. Donc, c'est les domaines techniques, les domaines scientifiques et économiques. C'est les trois grands axes qui vont vous amener à être capable de prendre en charge un centre équestre. La formation scientifique, elle s'effectue dans les programmes suivants qui sont principalement les soins où on veut amener l'étudiant à être capable d'assister un vétérinaire et de prodiguer des soins d'urgence sur un cheval. Il y a aussi assisté le vétérinaire et le maréchal Ferrand qui se trouvent à être un petit peu dans la même ordre d'idées. Ensuite, il y a l'alimentation et l'élevage. Donc, c'est les grands axes de la formation scientifique qui vont vous amener à être capable de prendre en charge un centre équestre. Pour la voie de spécialisation Western, vous allez avoir les cours spécifiques en enseignement et en entraînement qui vont tranquillement se graduer au fil des ans et se complexifier. Vous allez avoir dans le volet enseignement, vous allez être capable, au terme de la formation, d'être capable d'intervenir auprès d'une clientèle débutante et intermédiaire. Puis, l'étudiant aura également la possibilité de passer les brevets de cheval Québec. Ici, en enseignement d'équitation Western, on parle de l'instructeur Western. Tout au long de la formation, on va voir en parallèle les brevets de cheval Québec qui ne sont pas nécessairement intégrés de façon obligatoire dans la formation. Mais, on offre la possibilité aux étudiants de pouvoir passer les brevets ici à l'ITA. Ça fait que c'est vraiment, c'est pas une obligation. Ça fait que si l'étudiant est intéressé à passer les brevets, bien, il va avoir la possibilité de le faire. Mais sinon, bien, la formation, elle a continué puis elle va amener l'étudiant quand même à la même place. Ça fait que c'est pas une obligation de les passer. Si l'étudiant le souhaite, il peut le faire. Sinon, bien, l'étudiant va être finalement amené à la même place. Ça fait que c'est un choix personnel de les passer ou non. Ça fait que la formation est construite un petit peu comme ça, en parallèle avec la formation de cheval Québec. Donc, en entraînement, au terme de la formation, l'étudiant sera en mesure de prendre en charge l'entraînement d'un cheval d'école. Puis aussi, il va voir l'entraînement du jeune cheval. Ça fait qu'au cours de la formation, il va également avoir la possibilité de passer les brevets de cheval Québec s'il désire. Puis, durant son parcours, bien, les enseignants, eux autres, vont donner les brevets au fil de l'évolution des étudiants. Donc, on prépare l'étudiant à être capable, au terme de la formation, passer l'entraînement de base ou le préparer à passer l'entraînement de base en équitation western. Où il y a, à ce moment-là, des résolutions de problèmes d'un cheval d'entraînement. Puis, aussi, la planification d'un plan d'entraînement selon les besoins spécifiques du cheval. Donc, ici, vous avez les photos de certains cours d'équitation. Pour la voie de spécialisation classique, maintenant. Tout au long de la formation, le volet entraînement et enseignement, dans le volet classique, va se faire sur le plat et à l'obstacle. Au terme de la formation, l'étudiant en entraînement sera en mesure de prendre en charge l'entraînement d'un cheval d'école. Puis, également, l'entraînement du jeune cheval sur le plat et à l'obstacle. Ça fait que c'est les deux formations qui se font toujours de front, à peu près 50 % sur le plat et à l'obstacle. Même affaire pour les brevets de cheval Québec. L'étudiant aura la possibilité de passer des brevets de cheval Québec s'il désire. Durant son parcours, les enseignants donnent la possibilité de passer les brevets selon l'évolution des étudiants, encore une fois, si on a un temps rendu au niveau cavalier 2, les étudiants sont prêts, ils vont passer le cavalier 2, 3 et 4 et on y va comme ça. Tout au long de la formation, ils vont avoir l'opportunité de la planification des brevets de cheval Québec. En enseignement, l'étudiant aura la possibilité également de passer l'instructeur en équitation classique, puis d'être en mesure d'enseigner à un groupe de débutants, puis de cavaliers intermédiaires. Pour la voie de spécialisation en randonnée, l'étudiant va avoir la possibilité de faire de l'entraînement du cheval en équitation western, puis il va être préparé à accompagner des groupes en randonnée, puis à la planification également d'une randonnée de moyen séjour. C'est l'équitation en manège et à l'extérieur du manège. Tout au long de la formation, l'étudiant va pouvoir passer les brevets de cheval Québec en équitation western, puis il y aura aussi la possibilité de passer les cavaliers randonneurs qui préparent l'étudiant à faire de la planification et l'accompagnement de groupes en randonnée. Ici, vous avez un petit résumé qui dit qu'au terme de la formation, l'étudiant est en mesure de prendre en charge l'entraînement du cheval d'école, ainsi que l'entraînement du jeune cheval. En enseignement, vous avez un petit peu le détail des cours qui sont porteurs d'amener les étudiants au niveau de l'instructeur. À l'aide du bagage qui sera acquis en équitation et en entraînement, le volet enseignement vise à développer l'instructeur compétent, capable d'intervenir auprès d'une clientèle débutante à intermédiaire. En équitation classique et western, il y a trois cours qui vont être porteurs pour amener l'étudiant à passer des brevets d'instructeur. Donc, vous avez le cours habilitation à l'enseignement, conduite de l'enseignement et pédagogie appliquée. Puis, dans le volet randonnée, il y a également trois cours qui prennent une tournure un peu d'accompagnement de groupes en randonnée et d'aussi accompagner des jeunes cavaliers dans un manège. Il y a la planification conduite de randonnée 1, planification conduite de randonnée 2, puis habilitation à l'enseignement qui sont dans le volet enseignement et accompagnement d'une clientèle. Donc, ici, vous avez une photo des installations. Vous allez avoir une visite tout à l'heure avec un petit vidéo qu'on vous a préparée. Nos irants placables à être pédagogiques, c'est les chevaux d'école de toutes les disciplines qui se trouvent ici sur le campus. On a également jumeurs reproductrices et étalons pour accompagner dans les cours d'élevage. Puis, vous avez des poulains de tous âges. Donc, on a toujours un petit élevage ici où les étudiants vont avoir la possibilité de débourrer des poulains dans le secteur western et randonnée. Ils vont avoir le cours à la troisième année où ils vont prendre un jeune cheval puis lui montrer l'érudiment du débourrage. Vous avez également ici l'expertise multidisciplinaire de notre équipe de professeurs. Donc, la technique couvre toutes les sphères du domaine écaisse. Donc, au cours de votre formation, vous allez avoir la possibilité d'avoir de l'enseignement de différents professeurs. Donc, c'est des approches qui sont différentes puis qui se complètent les unes les autres à tous les niveaux techniques et scientifiques. Tout ça dans le but d'offrir une formation, la meilleure formation possible à nos étudiants. Bonjour! Moi, c'est Marianne. Je suis en troisième année en Technique équine. La raison pourquoi j'ai choisi l'ITA de la Pacatia, c'est parce que c'est la seule place où Technique équine se donne. Ce que j'aime vraiment de l'ITA, c'est que les professeurs sont vraiment, mais vraiment passionnés par leur travail. Dans mon cas, les professeurs adorent tous les chevaux. Ils nous transmettent vraiment leur amour pour eux. Ce que j'aimerais faire après l'ITA, c'est être entraîneur, soit au Québec ou même au Canada, si c'est possible. Bonjour, je m'appelle Josiane Bisson. Je travaille au Centre équestre d'Émilie à Laval. Je suis instructeur de débutants volets obstacles. Je suis aussi coordonnatrice pour le camp de jour et je fais du service à la clientèle. Quand je suis instructeur, j'enseigne à des enfants comme des adultes, débutants à avancer, qui font un peu d'obstacles. Ensuite, quand je coordonne le camp de jour, je m'assure d'engager les monitrices, ensuite d'avoir un bon cheptel de chevaux pour le camp de jour et de planifier toutes les activités pour l'été. Ensuite, quand je fais du bureau, du service à la clientèle, je réponds aux questions des clients. J'essaye de les envoyer vers des bons cours pour eux et je fais aussi des suivis alimentaires et de soins pour nos chevaux-école. Donc, c'est vraiment très peu de routine, mais c'est ce que j'adore. Je te dirais que j'utilise toutes mes notions que j'ai apprises durant mon DEC. Vraiment, de l'enseignement jusqu'aux soins. Les soins, ça me permet vraiment de voir quand il y a un cheval qui boite, qui a une blessure. Je peux effectuer un plan de traitement par la suite, puis toujours en supervision par l'entraîneur. Ensuite, tout ce qui est alimentation. Vérifier les codes de chair de nos chevaux, s'assurer qu'ils ne maigrissent pas trop, qu'ils n'engraissent pas trop non plus. Ajuster leurs rations. Tout ce qui est régidécuré aussi. Élaguer des crinières, faire des box, des choses comme ça. Ça m'a servi beaucoup par le passé. Ensuite, tout ce qui est toilettage de chevaux. Je l'ai utilisé beaucoup quand j'étais gros par le passé. Et toutes mes notions d'entraînement, vraiment, quand j'entraînais des jeunes chevaux. Mon plus grand défi, ça a été d'établir ma crédibilité au niveau de mes employeurs. Comme je suis au début de ma carrière, c'est quelque chose de plus difficile. Donc, ça va prendre plus de temps d'établir la confiance entre mon employeur et moi-même. Parce que leurs chevaux, ils ont une valeur sentimentale à leurs yeux. C'est certain. Quand on sort de l'ITA, on est super bien outillé pour arriver sur le marché du travail. Mais en fait, on ne deviendra pas un professionnel du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre de l'expérience. Il faut que nos patrons nous voient aller pour qu'ils aient envie de nous donner une plus grande place dans leurs entreprises. C'est vraiment le contact avec les chevaux. C'est ça qui me permet de travailler et d'être toujours heureuse dans le compte. C'est le contact aussi avec les humains, les employés avec qui je travaille, les clients qui sont là avec les chevaux. Mais c'est aussi de travailler sur le comportement de ceux qui ont des chevaux qui ont un peu plus de caractère au final. Puis aussi de travailler le comportement des humains face aux chevaux pour qu'on les comprenne mieux, qu'on les traite mieux. C'est aussi de voir la relation qu'ils développent entre un cheval puis un humain. La confiance que ça apporte à un humain, à un enfant, à un adulte. C'est vraiment quelque chose que je trouve beau à voir puis beau de développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... La formation générale, c'est une série de cours que tu dois réussir pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Il y a quatre disciplines en formation générale. Le français littérature, la philosophie, l'éducation physique et un cours de langue seconde. Du côté du français littérature, à l'ITA, on commence par un cours axé sur la communication orale et écrite et sur la recherche documentaire liée à ton domaine d'études. Ensuite, trois cours de littérature sont nécessaires. Écriture et littérature, littérature et imaginaire et littérature québécoise. Ceux-ci vont d'abord aborder l'analyse et la dissertation littéraire en vue de te préparer à l'épreuve uniforme de français, un examen ministériel dont la réussite est obligatoire pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Dans chaque cours, des œuvres littéraires de genre et d'époques variées te seront proposées par tes professeurs. Du côté de la philosophie, trois cours ont trois objectifs différents. D'abord, en philosophie et rationalité, tu vas aborder les questions philosophiques à l'aide d'une argumentation soutenue en t'intéressant à la tradition gréco-latine. Ensuite, dans l'être humain, tu t'intéresseras à différentes conceptions philosophiques de l'être humain et de ses différents modes de pensée à partir des acquis du cours précédent. Finalement, en éthique et politique, tu devras porter un jugement critique sur des problèmes éthiques et politiques de différents domaines. En éducation physique, trois cours te seront proposés. À partir de l'exploration de concepts théoriques et surtout d'activités pratiques, tu auras entre autres à prendre en charge l'amélioration de ton efficacité dans une activité physique jusqu'à devenir autonome dans sa prise en charge, toujours dans une perspective de santé et de bien-être. En terminant, les cours d'anglais langue seconde sont adaptés à ton niveau dans cette langue. Le premier cours, identifié 100, 101 ou 102, te permettra de solidifier tes acquis en anglais à partir d'exercices théoriques et pratiques en lecture, en écriture, en compréhension orale et en communication orale. Le deuxième cours, c'est la continuité du cours précédent. Il est axé sur la communication et sur ton domaine d'études. Différents niveaux sont toujours offerts selon tes compétences en anglais. L'avantage de la formation générale à l'ITA, c'est de pouvoir compter sur des professeurs accessibles et motivés. Les groupes sont aussi plus petits, surtout lors des séances pratiques. Tout est en œuvre pour que tu réussisses.